Bonjour, bienvenue sur le compte du Crous, ex-Marseille-Avignon. Tu as envie de manger mieux mais à petit prix ? Alors regarde cette vidéo effectuée dans le cadre de la semaine Agir Ensemble. Tu y trouveras un panel de bons plans pour t'alimenter sainement, sans y laisser tout ton budget. Avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques, j'y répondrai avec plaisir. Sache aussi qu'il y a eu une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la lutte contre les déchets due à l'alimentaire. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner une dernière fois 5 gourdes. Le principe du jeu est toujours le même, je te poserai une question à la fin de cette vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance à tous ! A la fin de cette vidéo, tu seras capable de manger mieux, moins cher et en évitant le gaspillage alimentaire. Commençons par le premier bon plan, c'est utiliser les applications anti-gaspilles. Tougou Tougou et Phoenix te permettent de récupérer des invendus à bas prix dans les commerces. Frigo Magique te permet lui de découvrir des idées de recettes anti-gaspilles avec les produits disponibles chez toi. Give et Partage ton frigo sont, elles, des applications de dons. Tu pourras donc récupérer des aliments que les personnes ne désirent plus chez elles. Le deuxième bon plan, c'est faire les fins de marché. En fait, les producteurs et commerçants mettent les fruits et légumes abîmés de côté. Parfois, ils doivent aussi en jeter. Arriver à la fin du marché, c'est arriver au moment où ils remballent leurs marchandises. Vous pouvez donc récupérer les fruits et légumes abîmés, soit à bas prix, soit même de manière gratuite. Troisième bon plan, c'est manger des fruits et légumes moches. En fait, ce sont des fruits et légumes qui ne respectent pas les calibres, mais qui sont tout à fait consommables. Ils sont vendus à minimum moins 30%. Quatrième bon plan, faire des cueillettes. En fait, certaines exploitations permettent aux consommateurs de venir cueillir eux-mêmes leurs fruits ou légumes directement à la ferme. Les fruits et légumes sont vendus au kilo, mais le prix est évidemment bien plus bas, puisque c'est à vous de choisir et de ramasser vous-même vos produits. Cinquième bon plan, c'est faire un tableau du prix des aliments que l'on consomme le plus souvent. Cette comparaison vous permettra de savoir où aller pour consommer moins cher. Sixième bon plan, faire ses courses sur Internet. Et oui, car sur Internet, vous voyez directement les promotions. Et vous êtes sûr de ne pas dépasser le budget que vous étiez établi. De la même manière, essayez de payer un maximum en liquide pour ne pas dépasser votre budget. Huitième bon plan, ce sont les fruits et légumes vendus à moins de 1€. Vous les trouvez dans la plupart des grandes surfaces. Dans certaines, vous trouverez même des cagettes entières avec une dizaine de fruits et légumes à 1€. Neuvième bon plan, faire pousser les légumes perpétuels. En fait, ce sont des aliments qui repoussent à l'infini à partir des restes. Mais du coup, pensez bien à prendre des fruits et légumes biologiques. Pour les ciboules, poireaux, fenouils et citronnelles, mettez les bulbes avec les racines dans un bocal d'eau. Changez l'eau tous les jours. La repousse commence aux 3 à 5 jours. Pour le céleri, le chou et la laitue, faites tremper le tronion dans un bol d'eau sans recouvrir la partie supérieure. Remplacez l'eau du bol tous les 2 à 3 jours et au bout d'une semaine, les premières feuilles vont apparaître. Pour les oignons, mettez en pot la partie basse de l'oignon et recouvrez avec un peu de terre. Après environ 5 mois, les oignons arrivent à maturité. Pour l'ail, plantez la gousse d'ail avec la partie pointue vers le haut. Laissez la terre bien humide et récoltez en début d'été. Pour les pommes de terre et les patates douces, coupez-les en 2 morceaux avec au moins une partie de germination. Dixième astuce, allez dans les magasins le soir. Alors, cette astuce, elle vaut pour les produits bio et non bio. En fait, dans les supermarchés, vous trouverez en fin de journée des produits qui vont bientôt périmer et sur lesquels sont donc apposés une réduction allant de moins 20 à moins 70%. Onzième bon plan, demandez un doggy bag. A chaque fois qu'il vous reste des restes alimentaires au restaurant, n'hésitez pas à demander un doggy bag pour les ramener chez vous. Douzième bon plan, allez dans les épiceries solidaires, comme par exemple l'Agorae à Aix-Marseille ou le camion de l'épicerie solidaire à Bricotier à Avignon. En fait, les produits y sont vendus beaucoup moins cher que le prix normal. N'hésitez pas à leur demander plus d'informations, vous retrouverez leurs coordonnées sur le site du Crous Aix-Marseille-Avignon, rubrique CVEC. Treizième bon plan, les jardins partagés, qu'il y a d'ailleurs dans certaines de vos résidences universitaires ou dans des jardins collectifs de votre commune. L'idée, c'est de prendre soin du jardin et du potager et en échange, vous pouvez récupérer les récoltes gratuitement. Quatorzième et dernier bon plan, allez aux discosoupes. En fait, la discosoupe, c'est un rassemblement de personnes qui récupèrent des légumes invendus du marché ou des supermarchés et qui les cuisinent sous forme de soupe. La soupe est ensuite distribuée gratuitement à ceux qui le souhaitent. Tu connais maintenant tous les bons plans pour t'alimenter sainement mais à moindre coût. Voici donc comme promis la question du jour. Peux-tu me dire où tu peux retrouver des jardins partagés ? Je répète, peux-tu me dire où tu peux retrouver des jardins partagés ? Je contacterai directement les gagnants. Mais pour finir, un grand merci à toi d'avoir participé à cette semaine Agir Ensemble. N'hésite pas à utiliser toutes les astuces et les bonnes pratiques de cette semaine. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501